La vie mentale est en suspens. Personne n'arrive à raisonner. Je reste collé sur les informations et m'y perd. Je lis toutes les instructions sur la télémédecine et sur les logiciels qui assurent la confidentialité. Je suis les directives de la société de médecine et de la société de neurologie. Même de la société de psychiatrie. J'ai des nausées et des coliques lorsque je reçois leurs mails. Le confinement avance. Les vivants deviennent virtuels, cachés derrière la masse d'informations. Les plaisanteries autour du virus me faisaient oublier les consignes de la société de médecine. Mais l'humour s'assombrit. Ce n'est pas le moment de tomber malade. J'ai rêvé que j'étais poursuivi par un serpent qui me crachait son venin. Le mal circule. Le lac et le ciel sont d'un calme lourd. Le silence est plus fort. J'entends ce que je n'entendais pas avant. Les voisins claquent leurs portes. Quel message pourrait-on mettre dans l'immeuble pour que les gens cessent de claquer leurs portes ? Merci beaucoup à ceux qui sont d'accord de ne pas claquer les portes au quotidien. Je ne fais plus la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Parfois je me demande si nous sommes tous devenus cinglés. Sommes-nous allés trop loin ? Shinzo, comme il fallait s'y attendre, se montre virusceptique et me rappelle continuellement que la grippe ordinaire tue 300 000 personnes par année. Le cancer et les maladies cardiaques sont encore plus mortelles chez les riches. Les autres maladies contagieuses et parasitaires font des ravages chez les pauvres. Une épidémie de mimétisme se propage. Les gouvernements s'imitent. De la Chine à l'Amérique. Les patients dépriment et ne veulent plus rien faire. Ils sont inactifs et rêvent de vacances. Je me suis affolé lorsque mon ami généraliste m'a suggéré d'arrêter de fumer des joints. La mortalité est basse en Suisse. L'infection est élevée. Et le temps est merveilleux. Nous sommes tous surpris d'observer que le printemps n'est pas confiné. La flore et la faune gonflent et nous nous aplatissons comme la courbe de l'épidémie. L'injustice est incontestable. Les dirigeants devraient enfermer la flore et la faune. Je suis fatigué, anxieux, grincheux et je m'exaspère lorsque l'on me dit que nous avons de la chance d'être confinés en Suisse. En France, c'est pire. Le temps dans les rues est accusateur. La politesse helvétique ne cache pas le blâme dans le regard de chacun. J'ai été abasourdi lorsque j'ai lu quelque part que 60% des Suisses demandaient un confinement total. Le désir de soumission est redoutable. Les autres sont impurs et moi-même aussi à l'occasion. Le nez, la bouche et les mains sont impurs. Les objets et la distance peuvent devenir purs ou impurs. Les désinfectants sont les purificateurs qui ont définitivement remplacé l'eau bénite. Les masques et les gants sont des barrières entre les deux mondes. Lara Croft condamne le pourrissement du système et la surconsommation. Elle se rend compte que son parfum est bientôt terminé. Comment faire sans son parfum ? La question se pose de nouveau. Qu'est-ce qui serait de première nécessité ? Les masques, la chloroquine et le parfum ? Paolo Del Pozzo prend un temestat à chaque fois qu'un ami lui apporte les courses. Il parle durant cinq minutes en respectant deux mètres de distance. Il devient germophobe. Il pose les courses sur un journal pour que la table reste préservée de l'éventuelle présence du virus. Il se relève les mains ainsi que les objets qu'il avait déjà lavés. Il s'impose des gestes, des choses à toucher obligatoirement, d'autres qui sont interdites. Il oublie les règles, il sait qu'il en fait beaucoup. Il se dit qu'il devrait arrêter, il s'épuise et il continue. Lorsqu'il va chercher le courrier, il est strict. Les poignets se transforment en ennemis. Surtout lorsqu'il sort avec les poubelles. Je continue à rester en contact avec mes cousins du Connecticut. En Amérique, ils font tout en plus fort et en plus grand. Ils dépasseront certainement le nombre d'infectés et de morts de la Chine. Ils se posent les mêmes questions que nous, mais leurs réponses sont différentes. Individuellement, nous devons trancher avec qui nous serons confinés. Collectivement, nous devons statuer sur les produits de première nécessité. Les gouvernements décident sans demander mon avis. Un historien suédois disait qu'en situation de crise, les suédois réagissent comme des suédois et les français comme des français. La Suède et la France ont adopté des modèles opposés en ce qui concerne la façon dont l'État brusque les vieux et les moins vieux. Les États-Unis se trouvent dans l'entre-deux. Cependant, les français ont décrété que les livres étaient des produits de première nécessité, tandis que la Floride privilégie les armes et la religion. Marie-Mira Flores m'a confié qu'on ne peut pas demander aux Américains de lire des livres. Le temps est révolu où j'assimilais les Américains à l'image de mon père. J'ai ressenti le devoir de défendre la culture et la science propres à la civilisation américaine. Je conserve une lassitude méfiante vis-à-vis des informations qui m'emportent. Un de mes multiples points de désaccord avec la psychanalyse concerne la vérité. Cette discipline exprime une foi solide dans la possibilité de s'approcher de la vérité. Au contraire des psychanalystes qui tentent de dire la vérité, je serais bien incapable de déclarer que je dis la vérité. Loin de là. Je dois même avouer que je mens. J'essaie de mentir avec modération. Mais j'ai parfois des accès de mythomanie. Raison pour laquelle je suggère de ne pas prendre tout ce que je dis pour de l'argent comptant. Ma rigueur scientifique n'est qu'une apparence. C'est une surface fortement enracinée dans du sable mouvant. Marie m'a surpris lorsqu'elle a émis un avis digne de son ex-mari. Selon elle, l'Occident ne cesse de se plaindre, de recevoir des informations déformées ou du manque d'informations venu de Chine. Elle se demande pourquoi l'Europe et les Amériques ont rapidement pris des mesures chinoises pour modèle. Les dispositions violentes du confinement chinois ont été adoptées au lieu de suivre le modèle taïwanais. Quant à la Suède, elle est devenue un groupe témoin. Le mimétisme n'est pas universel et les différences entre les pays sont nombreuses. Le Vietnam dépiste ses habitants avec rigueur et discipline. Au Brésil, le président demande à la population de se révolter contre la fermeture des commerces, tandis que le Pérou laisse les hommes et les femmes sortir en alternance, un jour sur deux, dans les rues. Françoise Palut a exprimé un autre point de vue. Elle a rappelé le cas de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre et soulignait qu'il y avait un désir de soumission chez les Allemands et dans tout le continent. Selon elle seule, les inadaptés n'entrent pas dans ce moule. Elle déteste les gens qui applaudissent les soignants tous les soirs, car cela représente pour elle la signature de ce désir de se soumettre tous ensemble, les uns avec les autres. On fait ce qui est bien. C'est la peur de ne pas être du bon côté. Avec le déconfinement, elle note l'éclatement de la bulle de tranquillité, l'angoisse de l'extinction de masse disparaît, ainsi que l'impression d'être les seuls survivants. Elle se réjouit à l'idée d'une deuxième vague. Pour conclure, je souhaite retenir un premier effet causé par cette épidémie. L'angoisse est la nourriture préférée des petits dictateurs et autres porteurs de discours nationalistes. Ce n'est pas ça. Je reprends. Pour conclure, je souhaite retenir un premier effet causé par cette épidémie. L'angoisse est la nourriture préférée des petits dictateurs et autres porteurs de discours autoritaires. Voici le mot de la fin venant achever ces années de plongée dans les angoisses urbaines. Il y aura encore beaucoup à dire en ce qui concerne la pandémie actuelle. Si je survis à cette crise, je reviendrai certainement sur le Covid-19. Mais je ne le ferai plus sous l'angle des angoisses urbaines. Je prendrai une autre perspective. Celle des voisinages, des frontières et des différences. Je pourrais ainsi me poser la question de savoir quel est le voisin le plus affligeant ? Un vieux ? Un chinois ou un obèse ? Post-scriptum ? Depuis que j'ai été accusé de contribuer à l'OMS bashing, je renonce à émettre mon avis sur le rôle de l'OMS lors de la pandémie de Covid-19. Dimanche 19 avril, encore vivant. Sous-titrage ST' 501 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 ...